Tf1 lançait ce vendredi 14 avril la cinquième saison de son jeu d'enquête musical Mask Singer. Pour l'occasion, de nouveaux costumes ont fait leur apparition, avec des personnalités inattendues. A peine cinq petits mois après la quatrième saison, qui a vu Amor et Vassily ressortir grand gagnant, Tf1 lance déjà la saison 5 de Mask Singer. Son show qui allie spectacle musical et enquête permet aux jurys et aux téléspectateurs de découvrir des costumes toujours plus fous, tout en récoltant des indices leur permettant de trouver, ou non, les personnalités qui s'y cachent. Une nouvelle édition haute en couleurs, d'autant plus que cette année, ils sont très nombreux à participer, pas moins de 17 candidats de renom, sans compter les stars internationales prévues dans les prochains épisodes. Mask Singer, une sélection de costumes complètement dingue pour l'heure, dans ce premier épisode, les téléspectateurs ont pu découvrir des costumes très réussis. Parmi lesquels un alien, une méduse, une biche ou encore une sorcière, sans oublier la chenille, le soleil, le husky et le canard. Une sélection d'animaux et autres créatures fantaisistes, à laquelle s'ajoute le chameau, qui a la particularité d'avoir deux stars en son sein, et non pas une. Celui-ci a nécessité plus de 1000 heures de travail, de quoi mettre la pression sur le duo qui le porte, mais aussi sur les enquêteurs, en plateau ou devant leur téléviseur, qui tenteront de dénicher l'identité des deux personnalités en cédant des indices révélés. Mask Singer, qui se cachaient sous le costume du vautour les indices, d'ailleurs, ont une fois encore été très mystérieux. Cependant, ça n'a pas empêché certains internautes d'avoir leur petite idée. Le jury, quant à lui, composé de deux petits nouveaux, à savoir l'ancienne candidate de la Star Academy Elodie Frégé et la comédienne Michelle Bernier, a eu fort à faire pour juger les candidats, puis les départager. Car ce soir, deux personnalités ont dû quitter l'aventure, dont le vautour, qui n'a malheureusement pas convaincu les enquêteurs. Comme d'habitude, des indices ont été révélés avec un peu d'avance par la production. On savait par exemple qu'il ne prenait pas la plume pour s'exprimer, mais que le verbe était son exercice préféré. Par ailleurs, Jeff Panaclok a réussi à trouver l'identité de l'oiseau en misant sur le pronodore, une nouveauté permettant de remporter des points et un indice pour un autre animal si la réponse s'avère correcte. De quoi donner du fil à retordre au reste du jury. Finalement, le vautour s'est révélé être Martin Lamotte, le comédien de nos chers voisins. A lire aussi Martin Lamotte évoque sa vie loin des plateaux de tournage avec sa femme qu'il a épousée à l'âge de 74 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada